Salut à tous mes petites fougères et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrosage des plantes et des choses à pas faire si on veut garder ses plantes vivantes. Car oui, et malheureusement, l'arrosage est le facteur numéro 1 des décès des plantes d'intérieur dans le monde, R.I.P. Donc en partie 1, je vous parlerai des choses à ne pas faire quand vous arrosez vos plantes. En deuxième partie, je vous parlerai de comment savoir quand votre plante a besoin d'être arrosée. Et en partie 3, je vous montrerai du coup 3 techniques qui vous permettront d'arroser vos plantes de façon sans risque et de manière optimale. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a un an, je tuais toutes mes plantes sans exception. Je me disais du coup que l'univers des plantes était réservé à une sorte d'élite en fait, qui savait s'occuper de leurs plantes, y mettre les moyens, que c'était compliqué, qu'ils avaient des études dessus, alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde peut avoir sa forêt amazonienne chez soi, il suffit juste de savoir les choses principales, donc les grosses bases qui sont l'arrosage et l'exposition. Et aujourd'hui du coup, on va se baser sur l'arrosage, et vous inquiétez pas, une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous allez savoir arroser vos plantes comme des dieux ou des déesses, et il n'y aura plus aucun risque de les tuer. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette vidéo peut fortement vous intéresser, et n'hésitez pas à me donner vos propres tips sous cette vidéo en commentaire. Quand on débute avec les plantes et qu'on adopte sa toute première plante, on est super content, on a envie de la chérir, et malheureusement quand les premiers signaux de détresse de la plante apparaissent, on a tendance à un petit peu paniquer et du coup à sur-arroser la plante. Le jour où j'ai appris à arroser mes plantes, j'ai eu des vrais résultats de croissance, et moins de problèmes de fongiques, moins de problèmes de tâches jaunes, moins de problèmes de tâches noires sur mes plantes, et aujourd'hui je dois avoir une soixantaine de plantes, et ça me prend vraiment pas beaucoup de temps de les arroser, donc aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils. La vidéo risque d'être hyper riche en informations, donc je vais la fragmenter pour que ça soit plus simple pour toi de revenir sur des parties de vidéos qui t'intéressent, pour la voir ou la revoir. J'ai l'impression d'avoir rédigé un mémoire sur l'arrosage des plantes avec thèse, antithèse, synthèse. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche, parce que c'est comme ça que tu vas me soutenir. Dans cette vidéo, je vais pas parler forcément de vous, mais c'est une globalité et des erreurs qu'on peut commettre, et moi-même j'ai été la première à les faire. L'erreur numéro 1 pour moi, c'est d'acheter une plante, du coup comme celle-ci que j'ai achetée récemment, et du coup de la prendre et de la rempoter dans un pot qui n'a pas de trou. Rempoter, ça veut dire que du coup j'ai pris ma plante, je l'ai enlevée de son support comme ceci, et que je l'aurais implantée directement dans ce pot qui n'avait pas de trou. Pour moi ça, c'est la première erreur. Ça y est, je commence à m'en foutre partout, je suis pas organisée. Soit alors, deuxième erreur, c'est de prendre la plante du coup avec son pot d'origine, de le mettre dans un pot qui n'a pas de trou comme ceci, et de venir y arroser directement dedans de manière abondante. Ça c'est pour moi la deuxième erreur. Et c'est également le début des problèmes pour votre plante. En faisant ceci, en fait, vous n'avez pas la maîtrise sur vos arrosages. Parce que soit dans un cas, vous n'arrosez pas assez, et du coup le terreau est partiellement mouillé, c'est-à-dire que le cœur uniquement est mouillé, et le reste du terreau est sec, du coup ça veut dire que les racines ne vont pas se développer, et vous garderez toujours une plante assez petite, et pas très jolie. Soit vous arrosez trop, et l'eau est en trop grande quantité, provoquant un univers beaucoup trop humide pour la plante, voire mouillé, provoquant ainsi la pourriture de ses racines. J'ai un exemple qui est peu glamour, mais c'est un peu comme si vous mettiez vos pieds dans l'eau pendant plusieurs jours. Sans qu'il y ait possibilité que l'eau s'évapore, et sans que l'eau ne s'évacue. Déjà, au bout de quelques heures, vous voyez une réaction sur vos orteils, et bah imaginez-vous, pendant plusieurs jours, ça serait vraiment, vraiment dégueulasse. Du coup, par conséquent, vos pieds prendraient très cher durant ce laps de temps. Bah en fait, pour les plantes, c'est exactement pareil. Du coup, après cet exemple complètement dégueulasse, on va passer à la partie 2, où je vais vous dire en fait comment moi je remarque que mes plantes ont besoin d'être arrosées. Pour ma part, et c'est uniquement personnel, la globalité des plantes que j'ai chez moi, j'attends que le terreau y soit sec, 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 sec. Mais vraiment super sec. Après, il y a des plantes, selon leur rareté, je vais beaucoup plus vérifier que d'autres, mais généralement, tout ce qui est monstera, lirata, zebrina, tout ce genre de plantes-là, je vais vraiment attendre que ce soit très sec avant d'arroser. Du coup, pour les exemples de quand savoir arroser ces plantes, ici, j'ai 2 plantes qui ont été rempotées dans 2 pots de même taille, et ces 2 plantes de même espèce. Ici, à droite, j'ai une plante que je n'ai pas arrosée depuis plusieurs semaines, et dont le terreau est très très sec. A contrario, à gauche, j'ai une plante que j'ai arrosée là, à l'instant, et qui du coup, son terreau est très humide. Personnellement, j'essaye de rempoter un maximum dans des pots transparents, parce que ça me permet de voir en fait l'état des racines, l'état d'humidité dans le pot, et surtout savoir si le terreau est sec. Alors vous, si vous n'avez pas de pot transparent, ce n'est pas très grave, il y a beaucoup d'autres solutions pour savoir si votre plante a besoin d'être arrosée. La première indication que j'utilise, c'est de planter un doigt dans le terreau pour savoir si celui-ci est humide. Donc je prends ma plante, et je vais utiliser au moins 2 phalanges à l'intérieur du terreau. Et je vais bien enfoncer mon doigt à l'intérieur, et en le retirant en fait, je vais voir qu'il reste de la terre dessus, et que celle-ci est humide. Il est possible en fait que la terre reste, mais qu'elle soit vraiment sèche. Vous le sentez en fait au bout de vos doigts, que celle-ci est humide. Vous voyez la différence ? Waouh, je fais tomber des loups partout, mais j'aurais pas dû arroser le direct en fait. Deuxième indication, l'état de votre terreau aussi peut beaucoup vous aider. Donc par exemple ici, sur ces deux plantes, à gauche, le terreau il est très très foncé, il est humide, donc il est beaucoup plus foncé, alors qu'à droite il est beaucoup plus clair, ça se voit qu'il est beaucoup plus sec, et qu'il ressemble un peu plus à du sable. Alors que c'est exactement le même terreau. La troisième indication, ça peut être le poids de la plante. Une plante qui vient d'être arrosée, et qui est suffisamment humide, va peser beaucoup plus lourd qu'une plante qui est sèche. Donc n'hésitez pas à prendre votre plante, et à vous habituer à son poids, pour voir à peu près si celle-ci a besoin d'être arrosée ou non. C'est une indication qui est beaucoup plus difficile à appliquer, mais au fur et à mesure, quand on vous habitue à vos plantes, vous serez en fait, quand celle-ci a besoin d'être arrosée ou non, grâce à son poids. Moi j'utilise beaucoup cette technique pour les gros spécimens, que j'ai du mal à déplacer, quand je sens que je peux les déplacer facilement, c'est qu'ils ont besoin d'être arrosés. Et quatrième indication, mais ça, ça concerne uniquement certaines espèces, comme la monstera, le pothos, le ficus, la zébrina, j'attends vraiment que la plante en fait, elle pique un petit peu du nez, qu'elle montre en fait ses signaux, ses signaux en fait, qu'elle a besoin d'être arrosée, avant de l'arroser. Comme ça, je sais exactement qu'elle a besoin d'être arrosée à ce moment-là. A aucun moment, je respecte l'indication de arroser vos plantes tous les 15 jours, ou arroser vos plantes tous les mois, ou celle-ci n'a pas besoin beaucoup d'arrosage. Non, moi j'écoute pas du tout ce genre de conseil. Vos plantes ont des besoins différents, qu'elles soient juvéniles, adultes ou matures, ou bien par rapport aux saisons. Donc une petite plante, comme une bouture, va beaucoup plus avoir besoin d'avoir un univers plutôt humide, plutôt qu'une plante mature. A la différence des saisons, ou pendant l'été par exemple, je vais beaucoup plus arroser mes plantes que pendant l'hiver, parce que pendant l'été, il fait chaud, et le terreau a tendance à sécher beaucoup plus vite, alors que pendant l'hiver, les plantes ont besoin d'être un peu plus tranquilles, parce que le terreau sèche beaucoup plus lentement, et c'est là qu'arrivent les problèmes d'arrosage. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez attendre que votre terreau soit très très sec, pas au point de tuer votre plante, mais juste attendez vraiment que celle-ci ait vraiment, vraiment besoin d'être arrosée, comme ça vous êtes sûrs de ne jamais vous tromper. Jusqu'ici, je n'ai jamais tué de plante avec cette technique, bien au contraire. Maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire quand vous avre... Aaaaaaah ! Maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire quand vous voulez arroser vos plantes. Vous savez également comment reconnaître que votre plante a besoin d'être arrosée. Et maintenant, on va passer aux solutions. Bien sûr, je me répète, mais ce sont les techniques que j'utilise moi personnellement. Donc tout le monde peut avoir sa propre technique. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour pouvoir donner du coup ces petits tips à des gens qui ne savent pas. Et à l'époque, ce genre de vidéo aurait pu m'aider pour pouvoir sauver beaucoup de plantes. Donc c'est uniquement personnel, et je pense que si vous avez de super bonnes techniques, je serais super ravie de les savoir. D'ailleurs, si tu es encore là sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, à t'abonner et à activer la cloche. Ça me ferait vraiment super plaisir. Solution numéro 1. Généralement, quand tu achètes ta plante, celle-ci est vendue avec son pot en plastique, et celui-ci a des trous en dessous. Tu peux soit choisir de rempoter directement ta plante dans un pot en plastique légèrement plus grand, et celui-ci avec des trous, ou bien dans un pot en terre cuite également avec un trou. La différence se fera qu'avec le pot en terre cuite, l'eau aura tendance à beaucoup plus sécher, et du coup, tu vas devoir arroser plus souvent avec un pot en terre cuite, alors qu'avec le pot en plastique, celui-ci restera humide plus longtemps. Personnellement, j'utilise quasiment uniquement les pots en plastique, et de préférence transparent, pour toujours voir mes racines. Je trouve ces pots-là dans le rayon orchidée. Mais il n'y a pas de souci également pour que tu gardes le pot en plastique dans lequel tu as acheté ta plante. C'est juste mieux de la rempoter pour lui donner un terreau de meilleure qualité. Il faudra quand même que tu la rempotes au bout de quelques mois, parce que celle-ci va être très serrée à l'intérieur, ou manquer de nutriments dans son terreau. Ok, ma plante a besoin d'être arrosée. Je sens à son poids que celle-ci est plutôt légère. Quand je touche le terreau, celui-ci est plutôt sec, et elle va bientôt faire la tête, donc je vais aller l'arroser. Pour cela, je vais aller placer ma plante soit dans l'évier, soit dans la douche. Et je vais généreusement arroser toute ma plante, que ce soit sur le feuillage pour pouvoir enlever les nuisibles ou la poussière, et également énormément le terreau. Donc j'y vais à fond, j'arrose bien avec de l'eau pas trop fraîche, mais pas trop chaude, juste un petit peu tiède, et j'arrose abondamment son terreau. L'eau va venir s'écouler du dessous, donc en fait vous pouvez arroser autant que vous voulez. L'eau va vraiment s'écouler par le dessous, grâce aux trous qu'il y aura dans votre peau. Donc la plante va vraiment s'égoutter pendant plusieurs heures. Vous pouvez la laisser tranquille, et une fois plusieurs heures passées, vous pouvez aller la récupérer, et la remettre dans son cache-pot. Le cache-pot qui lui ne contient pas forcément de trous, mais je sais que ma plante est bien arrosée, je l'ai arrosée à part du cache-pot, et du coup je peux la remettre tranquillement dedans, il n'y aura pas de problème. C'est la manière la plus simple qu'il y a pour arroser une plante de manière optimale. Parce que le terreau va être bien humide, il va être bien homogène, la plante aura suffisamment d'eau, mais pas trop non plus, et ce sera parfait. Et voici ma deuxième solution, qui est un tout petit peu plus technique. C'est que vous pouvez très bien utiliser une sorte de tupperware, de peau, de seau, de cache-pot, et de venir à l'intérieur y mettre de l'eau. Donc vous avez votre contenant avec de l'eau à l'intérieur, et vous venez y mettre votre plante et son peau à trous à l'intérieur. Par effet de capillarité, l'eau va pénétrer en fait à l'intérieur des trous qu'il y a de son peau, et en fait pénétrer tout le terreau. Vous pouvez laisser votre plante durant une heure, voire deux, à l'intérieur de ce contenant avec de l'eau, et une fois ces deux heures passées, il ne faut surtout pas oublier de retirer votre plante. Au bout de deux heures, vous pouvez vraiment voir que votre terreau, il a été bien imbibé d'eau, que celui-ci est bien homogène, et que du coup votre plante a suffisamment d'eau. Donc vous pouvez très bien la retirer de son contenant, retirer l'eau, et si celui-ci était son cache-pot, remettre votre plante à l'intérieur, et ça sera très bien. Afin de ne pas oublier vos plantes à l'intérieur, n'hésitez pas à y mettre une alarme ou un minuteur, comme ça vous êtes sûr de la récupérer, parce que si vous l'oubliez, votre plante a de grandes chances de mourir. Troisième solution, et cette solution concerne surtout les warriors qui aimeraient rempoter leur plante dans un pot qui n'a pas de trou. Je ne conseillerais vraiment pas cette technique aux personnes les plus débutantes, parce que là le risque de tuer une plante est grande, mais il est possible de la faire vivre à l'intérieur. Vous pouvez prendre un contenant assez haut, et de préférence transparent, pour pouvoir à l'intérieur y mettre des billes d'argile ou bien des cailloux. Ensuite vous venez y mettre une bonne couche de terreau, et ensuite seulement votre plante avec du terreau. Ce qui donnera en fait un tiers de billes d'argile ou de cailloux, un tiers du coup de terreau tout simple, et un tiers de terreau avec votre plante. Il suffira d'arroser très délicatement votre plante, et de manière très lente, tout à sa surface, en fait pour pouvoir voir l'eau s'écouler tout le long du pot. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un pot transparent pour pouvoir le faire. Si vous arrosez trop avec cette technique, la couche de cailloux ou de billes d'argile vous permettront de garder votre plante en sécurité. Parce qu'en fait l'eau va venir du coup tout en bas, et rester dans les billes d'argile et dans les cailloux, et du coup moins toucher votre terreau, et éviter du coup que par capillarité, l'eau ne remonte trop et tue vos racines. Cette technique est un petit peu complexe, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ça, je vous conseille fortement la solution 1, qui est celle que j'utilise le plus souvent, et qui fonctionne merveilleusement bien. Voilà, j'espère que je t'ai aidé. Avant de changer de vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, à t'abonner et à activer la cloche. J'essaierai de vous faire des vidéos explicatives et très complètes dans le futur, donc n'hésite pas à me suivre, et à me mettre un petit commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous, et je te dis à bientôt ma petite fougère. Sous-titrage ST' 501